Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mag pour une vidéo un petit peu particulière aujourd'hui donc il y a déjà eu deux dog news en ce moment l'actualité est assez folle en ce moment autour de Naughty Dog, autour du film Jack and Dexter, du film Uncharted mais aussi la série The Last of Us, paradoxalement il n'y a qu'au niveau du jeu vidéo que c'est calme, peu bizarre pour un studio de jeu vidéo mais on est quand même content en tant que fan de voir avec tout ce qui se passe autour de Naughty Dog et concernant les jeux vidéo ne vous inquiétez pas l'actualité va revenir très forte cette année je n'en dis pas plus on a déjà eu Uncharted Legacy of Seals sur PS5, la version PC devrait arriver assez prochainement donc voilà on sait très bien de voir qu'il y a de l'actualité autour de Naughty Dog 2022 risque d'être une année assez sympathique mais en tout cas aujourd'hui on va parler de The Last of Us, de The Last of Us Partie 2 mais surtout du Cordyceps qui est au coeur de cette intrigue du jeu de Naughty Dog, le Cordyceps qui est un virus qui est enfin une maladie causée par un champignon qui est quand même assez mal connu puisque je suis sûr et certain que toi aussi la première fois que tu as entendu parler du Cordyceps c'est dans The Last of Us, si ce n'est pas le cas n'hésite pas à le dire dans les commentaires je suis curieux de savoir comment tu as fait pour en entendre parler avant 2013 la sortie de The Last of Us mais en tout cas pour ma part et pour beaucoup je pense c'est bel et bien le jeu de Naughty Dog qui m'a fait prendre conscience et même à l'époque je pensais même que c'était un terme qui avait été inventé dans le jeu avant de me rendre compte que non cela existait vraiment et c'est après que j'ai pu apprendre un peu sur l'origine de tout cela et notamment comment est venue l'idée de Naughty Dog et du coup dans cette vidéo on va revenir un peu sur tout cela parce qu'il y a eu une étude très sérieuse de la part d'un groupe de scientifiques aux Etats-Unis qui se sont penchés sur vraiment cette maladie du Cordyceps qui était très très méconnue et qui est revenu un peu à l'ordre du jour grâce au succès de la série de la licence de Naughty Dog et maintenant aussi de la série et on va dire que leurs résultats sont tout simplement terrifiants vraiment on va revenir tout au long de la vidéo si tu veux lire tout cela à tête reposée je t'ai fait un article dans la description de la vidéo si tu veux écouter ma jolie voix te raconter ce récit formidable qui nous montre à quel point la nature peut être terrifiante et bien on continue et on va même se lancer directement puisque quelle est l'origine déjà de The Last of Us et du Cordyceps il faut savoir une chose c'est que en 2000 au début des années 2000 la chaîne BBC a diffusé un documentaire qui s'appelle le Planet Earth qui a été rediffusé en avril 2007 et il se trouve que deux personnes très importantes ce soir-là en avril 2007 ont regardé le documentaire Neil Druckmann qui à l'époque est simplement programmeur chez Naughty Dog et Bruce Traley pareil qui travaille chez Naughty Dog et tous les deux le lendemain se retrouvent chez Naughty Dog et dit j'ai regardé ce documentaire c'était fascinant et ce documentaire parlait donc de ce Cordyceps qui est une vraie maladie qui touche notamment les fourmis et qui est en fait un champignon qui va pousser en elle qui va atteindre le sommet de leur corps et les transformer en plantes qui diffusent du sport donc clairement c'est ce qu'on a dans The Last of Us fort heureusement cette maladie n'est pas transmissible à l'homme cette maladie existe réellement elle transforme vraiment des fourmis en champignons je te mets 2-3 photos qui sont dégueulasses si vous êtes en train de manger je suis désolé et cette maladie peut se transmettre à d'autres insectes alors pour le moment ça reste au niveau des insectes c'est pas au niveau des animaux genre ton chien ne pourra pas se transformer en champignon pas pour le moment en tout cas parce que voilà moi je reste un peu terre à terre je me dis que pour le moment ne jamais dire jamais ça reste une maladie qui est essentiellement sur les fourmis et sur les insectes mais avec tous les virus qui se baladent dans notre monde avec le réchauffement climatique les glaciers qui font et les virus qui datent de plusieurs milliers voire millions d'années qui sont enfermés dans ces virus dans ces glaciers on ne sait pas quel genre de virus on va faire face plus tard donc je ne veux pas dire que ça va arriver mais je préfère être prudent en disant on sait jamais plutôt que dire ça n'arrivera jamais mais à l'heure actuelle en 2022 c'est bel et bien un une maladie qui touche uniquement une certaine espèce de fourmi qui peut le transmettre à des insectes mais tout ce qui est animaux humains etc pour le moment on est épargné donc Bruce Riley et Neil Druckmann ont vu ce documentaire qui était apparemment assez impressionnant et c'est là qu'ils ont eu l'idée de se dire imaginons une histoire où finalement ce virus puisse se transmettre à l'homme et c'est là que les prémices de The Last of Us sont nées alors on parle de ça c'est en avril 2007 bien entendu le temps que les premières esquisses du scénario soient faites que le jeu passe en post-production on va arriver en 2009-2010 et c'est en 2011 que le développement de The Last of Us va commencer mais en tout cas c'est vraiment en avril 2007 que l'idée de The Last of Us naît au sein des couloirs de Naughty Dog grâce à Neil Druckmann et Bruce Riley donc dans The Last of Us Naughty Dog s'est inspiré de cette maladie avec l'influence d'un virus inconnu c'est pour ça que je te disais on sait jamais dans le futur la maladie est devenue beaucoup plus violente permettant de s'attaquer aux humains les transformant en zombies qu'elle infectait en les mordant et en reproduisant des sports après leur mort c'est là où c'est un petit peu plus problématique c'est à dire que lorsqu'on pense à un zombie un zombie c'est quoi ? un zombie c'est un être complètement dénué de raison où le cerveau a été attaqué et c'est juste un mec qui est dans la démence, dans la phobie qui n'est pas conscient de ce qu'il fait et bien c'est là où ça devient badant car suite au succès du jeu le terme Cordyceps s'est forcément démocratisé au point où un groupe d'ethnologistes et de biologistes ont voulu se pencher sur la question pour connaître davantage cette maladie et tout en fait ce qui touche autour de cette maladie et pour savoir en fait d'où provient cette maladie comment elle se développe et comment les patients, enfin les autres en viennent à perdre la raison et ils se sont rendus compte finalement que les autres ne perdent pas la raison et qu'ils sont pleinement conscients jusqu'à leur mort c'est dans un rapport publié dans un article pour l'Académie Nationale des Sciences des Etats-Unis que le groupe de chercheurs affirme que le concept du zombie non contrôlé était très éloigné de ce que ce champignon a réellement causé ainsi les scientifiques se sont rendus compte que le champignon n'affectait tout simplement pas le cerveau ce qui rendait impossible la modification du comportement de la fourmi par le Cordyceps en d'autres termes les fourmis sont pleinement conscientes de ce qu'elles ont en fait elles ne peuvent juste pas contrôler ce qui se passe mais elles sont conscientes qu'elles sont en train de bouffer une collègue fourmi tout comme dans le jeu les infectés sont conscients qu'ils sont en train de faire quelque chose de mal mais ils ne peuvent pas contrôler ils sont en fait dirigés par le Cordyceps je ne sais pas si vous vous rendez compte moi ça me fout les frissons je trouve ça complètement horrible c'est-à-dire que tu es conscient c'est comme si demain cette maladie existe que tu es infecté tu es conscient que tu vas aller bouffer ton père mais tu ne peux rien faire et tu le bouffes et tu le contamines enfin c'est vous imaginez dans votre tête comment ça doit être horrible et donc du coup dans Last of Us toutes les personnes que l'on tue ce sont des personnes qui ont leur conscience ce n'est pas des bouts de viande on tue des humains qui sont juste en fait possédés par un champignon je trouve ça horrible personnellement je trouve ça horrible et dans l'étude le groupe de scientifiques donc a conclu que l'infection s'était produite à l'intérieur du corps de la fourmi pour créer un réseau de cellules interconnectées prenant le contrôle des muscles articulaires et déplaçant la fourmi à volonté malgré les ordres contraires du cerveau c'est-à-dire qu'en fait c'est une maladie neuronale enfin des muscles qui va donc faire avancer la fourmi alors que le cerveau dit non n'avance pas ne fais pas ça donc ça va être un bordel monstre dans la tête où en fait tout ton corps est en contradiction avec lui-même et c'est horrible alors forcément nous on se dit ça va dans The Last of Us c'est un jeu on ne tue pas vraiment des humains on tue des morceaux pixels et je suis d'accord même si moi ça me fait quand même réfléchir en mode bon voilà et si ça arrive tu vois mais les fourmis les insectes sont quand même des êtres vivants on va pas se mentir et elles elles sont conscientes et je trouve ça quand même assez horrible de se dire que des êtres vivants sur Terre peuvent être soumis à ce genre de choses je trouve ça vraiment effrayant et donc du coup ça porte quand même un côté un peu plus dramatique à la licence The Last of Us où on se dit que bon ben là on ne fait pas face simplement à une pandémie et pas simplement à des zombies comme dans Resident Evil par exemple où c'est des morceaux de viande où on les massacre de balles juste pour survivre là on se dit que juste pour survivre on doit vraiment tuer des gens qui n'ont rien demandé et qui ne veulent pas leur sort enfin je trouve ça complètement horrible voilà pour cette vidéo j'ai fait l'article et je trouvais ça vraiment passionnant je me suis dit que c'était intéressant d'en parler en vidéo pour avoir vos retours etc n'hésitez pas et ben me dire dans les commentaires ce que vous en pensez ou quoi que ce soit moi je trouve ça complètement dingue dans la description de la vidéo je vous laisse forcément le lien de l'article avec lui il y aura le lien de l'étude si vous parlez anglais vous avez envie de voir tous les rapports parce que c'est beaucoup plus long forcément en tout cas on n'oublie pas le petit like le partage le commentaire de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et on se dit à très vite sur Naughty Dog Mag salut à tous et on se dit à très vite